bonjour et bienvenue sur vidéo excel.com nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction et erreur ici nous sommes en présence d'un petit tableau donc classique nous avons donc ici des montants hors taxes on fait une multiplication ici nous avons le total et nous souhaitons ici à partir de g3 indiquer le pourcentage donc du produit a en fonction du total et ainsi de suite donc ici on va indiquer l'opération suivante donc égale ça va être ça va être donc ici le montant donc du produit a le montant en taxe divisé par mon total et j'obtiens 8,81% donc pour l'instant tout va bien mais donc maintenant volontairement glisser ma formule vers le bas et je me rends compte que j'ai des messages d'erreur j'ai en l'occurrence dièse div par zéro prend une exclamation en fait excel m'indique que on ne peut pas faire une division par zéro c'est ce qu'on a ici à l'aide du petit bouton qui se trouve ici on a bien erreur de la division par zéro donc ce qu'il faut faire dans un premier temps en fait c'est d'abord tester la formule pour savoir si elle renvoie un chiffre ou alors une erreur donc pour cela nous allons indiquer ici deux fonctions la fonction si qui permet donc de tester et la fonction et erreur qui permet de renvoyer donc de savoir si c'est une erreur ou pas donc ici on va d'abord copier ça donc après ma division donc et erreur ma division et bien si c'est vrai je vais avoir ici par exemple je vais indiquer et bien attention voilà alors je n'oublie pas d'indiquer les guillemets puisque c'est du texte ou alors enfin sinon sinon dans la contraire et ben je veux effectivement la division donc contrôler voilà donc je récapitule ici on va donc tester la division à l'aide de la fonction si on va donc savoir on va se poser la question de savoir si la fonction ici pardon la division pardon renvoie donc un chiffre ou une erreur dans le cas d'une erreur et bien argument suivant donc dans le cas d'une erreur on aura indiqué attention dans la cellule et non plus 10 div par 0 dans le cas contraire on aura bien effectivement donc la division je ferme la parenthèse et je valide je vais maintenant ici vers le bas et j'ai bien que des attentions au lieu de 10 div par 0 alors pour clôturer cette petite vidéo ici ben là l'erreur évidente c'est que ici j'ai bien e3 divisé par e14 donc mon montant par mon total par contre si je me positionne ici double clic j'ai ici e5 divisé par une cellule vide en fait ici dans la formule il faut figer cette référence donc je me positionne au début dans la première formule et en fait ici e14 doit être figé à l'aide de la fonction f4 touche de fonction f4 ici également voilà pour faire apparaître les dollars maintenant je valide et je peux double cliquer et j'ai bientôt une pourcentage qui apparaît sans aucune erreur sans aucun souci voilà et bien maintenant vous savez comment utiliser la fonction erreur accompagné de la fonction si voilà et bien maintenant vous voyez